bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine alors nous sommes le numéro 21 si je ne me trompe pas et c'est le dernier de l'année voilà alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un journal créatif donc je vous montre tout ce que j'ai fait dans la semaine que ce soit en broderie en tricot en crochet en diamant painting en coloriage s'il y en a voilà qu'est ce qu'on avait prévu alors on avait prévu que j'avance mes carottes un broderie carotte le sale mystère de sabine là le dragon book la broderie de la grenouille de sabine et ensuite ma broderie météo de jardin privé et ma broderie météo que j'ai encore oublié de préparer elle là bas et j'irai la chercher après la maison météo est également ma broderie estampé du dimanche et en tricot ça n'a pas changé c'est le débardeur de chouchous mon pull camionneur et mon pull fil d'art voilà mais la couverture météo alors on va commencer tout de suite par aller chercher la broderie qui me manque voilà j'ai tout alors par contre on va pas commencer par la broderie vous savez que j'avais terminé mon diamant painting des bonhommes de neige et j'avais dit cette semaine je ne fais pas de dp je vais vous laisser voter pour le nouveau dp que vous souhaitez que je fais je fasse je crois très mauvais en conjugaison et donc je l'ai préparé cette semaine mais vous avez voté en masse bon il ya quand même eu des votes pour le deuxième pour la perruche mais vous avez voté en masse donc pour je vous mets il a plutôt une photo pour la fée clochette je m'en doutais ça vient de celle là donc je l'ai préparé vous avez vu j'ai déjà mis une vidéo en ligne sur la préparation de mon dp et donc voilà les cases je vais vous remettre la photo ça ira beaucoup mieux donc cette fois ci il y aura des cas sont un peu plus grande il y aura 16 cases uniquement mais joli elles sont un petit peu plus grande donc voilà donc je vais vous laisser choisir deux cases on va commencer par deux cases comme ça je verrai le temps que ça me prend et donc je vous ai mis là la photo du des cases du dp donc là bas vous avez le choix entre le 1 et le 16 voilà donc vous en choisissez deux et donc c'est la semaine qui arrive je ferai mes deux cases voilà c'est les deux cases qui auront reçu le plus de vote donc normalement ça devrait aller un peu plus vite pour le faire mais bon on verra comme j'ai fait les cases plus grande on verra ce que ça alors je m'excuse si vous m'entendez parler bizarre mais vous savez que j'ai toujours de temps en temps des douleurs à la langue et en ce moment je suis en crise donc j'ai mal donc de temps en temps la langue va fourcher pour parler et j'ai un bonbon à la menthe pour essayer de calmer un peu la douleur donc voilà donc je m'en excuse d'avancé mais bon façon pas le choix c'est comme ça donc voilà pour le diamant painting je le met ici pour le diamant painting donc vous avez juste deux cases à choisir et comme ça cette semaine je ferai les deux cases qui ont reçu le plus de votes ensuite je sais pas si la vidéo va durer plus longtemps en aussi longtemps que d'habitude mais on verra bien donc en diamant painting c'est tout à moi vous voulez que je vous montre ce que chouchou a terminé aujourd'hui tiens je vais vous montrer ça va changer je suis là donc il y aura une vidéo cette semaine voilà donc c'est des dessous d'assiettes là ça ne sont pas des dessous de verre ce sont des dessous d'assiettes donc il a mis deux jours pour les faire il a terminé aujourd'hui voilà et voilà le dernier voilà donc il a fait ça en deux jours donc vous avez pu voir alors là vous verrez dans la vidéo vous verrez dans la vidéo dans la vidéo de présentation l'unboxing je vous montre bien que c'est plus petit qu'un dessous de verre c'est plus grand pardon qu'un dessous de verre et donc avec son petit support voilà alors aujourd'hui en enfin cette semaine plutôt en broderie alors il ya des broderies qui sont partis dans le sac d'attente voilà ressortiront je vous ai dit au milieu de l'année où en automne on verra mais elles ne sont plus dans mon sac donc c'est le calendrier de l'avant la salle de durée johnson je crois que c'est tout ouais je crois que c'est tout ouais c'est tout alors je vais vous montrer la plus grande d'abord enfin la plus grande la plus encombrante c'est mon salle de la maison météo alors beaucoup d'entre vous de ceux qui c'est qui brode l'ont terminé mais comme on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé moi il a pas fini voilà mais j'ai avancé alors j'ai déjà les quatre premières fenêtres pour janvier qui sont faits donc c'est principal j'ai comment j'ai attaqué mon toit également donc là les quatre premières semaines sont faits donc cela je pourrais les colorer à partir du 1er janvier donc à partir de demain voilà mais bon ça va ça avance les fenêtres ont fait un compte si bien comme je n'ai fait là maintenant si je fais tout ce qui est jaune et après je fais la boiserie ça va beaucoup plus vite parce que du coup j'ai besoin de changer de couleur à chaque fenêtre donc ça va beaucoup plus vite donc à partir de demain ben oui demain on va commencer à colorer cette fenêtre là donc le lundi ici en haut et après elle mardi mercredi jeudi vendredi voilà bon c'est chouette et je continuerai du coup à avancer la structure de la maison en même temps que je braune mes fenêtres ensuite alors qu'est ce que j'ai fait je prends ma tablette pour vous dire le nombre de comment donc celle là non celle de la hall forest je n'ai pas fait puisque j'étais à jour pour une fois alors celle ci elle est où j'ai avancé ma grenouille j'ai avancé ma grenouille j'ai fait dessus 205 251 points voilà donc ma grenouille avance doucement mais sûrement voilà on a toujours qu'une papatte sa deuxième patte va arriver il n'y a pas de soucis très agréable à faire donc ça c'est un modèle de sabine de la boutique poussière d'étoiles voilà donc c'est elle est top top donc en cours j'ai fait 2500 points sur 9390 donc je suis à 26% 62 donc c'est bien elle avance doucement mais sûrement ensuite j'ai fait mes carottes alors pas beaucoup mais j'ai avancé voilà donc voyez j'ai avancé un peu ici feuillage là là et pour l'instant j'ai pas été plus loin parce que ça y est j'ai trouvé donc je suis arrivé à hauteur de mon erreur que je n'ai pas encore plus loin trouvé mais c'est une erreur que j'avais fait il ya un petit moment et donc je suis en train de voir si je peux passer au dessus d'essayer de ne pas démonter l'erreur et de de la faire fondre dans le feuillage de la carotte voilà comme je vous avais déjà expliqué le feuillage de la carotte ça va être la partie la plus complexe puisque c'est quand même c'est du feuillage donc mais ça va donc pour l'instant j'ai pas retrouvé l'erreur je sais qu'elle est là ici à cette hauteur là mais j'ai pas trouvé exactement ce que c'était comme erreur donc je pense que je vais laisser couler je vais faire fondre dans le feuillage je vais m'en arrangé voilà donc à l'avance et puis bon si j'en ai un petit peu marre du feuillage j'attaquerai le texte du reste de la recette et puis je reviendrai sur le feuillage s'il faut voilà pour pour pas que je me prenne trop la tête avec alors par contre pour le feuillage alors presque toute la broderie j'ai regardé directement je vous montre pas de près c'est le patron j'ai regardé directement le patron mais le feuillage voyez voilà une montre de loin voyez c'est quand même tout fut et là pour lire c'est un peu plus difficile pour moi tout cas donc j'ai j'ai scanné cette partie là et celle là aussi et je la laisse sur mon ordinateur comme je brode devant mon ordinateur sur mon bureau je mets à l'écran et comme ça je peux bien 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 agrandir pour pour mieux lire mon patron parce que celle là je ne peux pas la mettre sur patermkeeper donc c'est bien dommage il faudrait que qu'elle fait des pdf aussi chez lui point ce serait pas mal donc voilà ma carotte avance cela c'est quoi oui celui ci alors celui ci j'ai avancé de combien je sais plus combien j'ai fait mais j'en suis à 571 points donc je pense que j'étais à 250 la dernière fois que je voulais en ai parlé donc j'ai dû faire refaire à peu près la même chose c'est le seul mystère de sabine donc moi je suis toujours sur la deuxième étape mais j'ai avancé voilà donc on devait être là à peu près la dernière fois donc j'ai avancé tout ça mais voilà ça avance petit à petit là il ya moins de confettis enfin j'ai l'impression qu'il ya moins de confettis de ce côté là mais ça va je vais doucement là je fais quand même avec mon pâte un petit peu donc il ya moins de problèmes et comme vous voyez je ne le fais plus en parking voilà moi je me trouve mieux parce que je vous dis moi la méthode parking j'aime pas ça une fois je regarde souvent beaucoup les vidéos de broderies des anglaises ou des américaines qui font beaucoup de hachard des et quand je vois tous les fils qui sont sur leur toile je sais pas comment elles font pour s'y retrouver bon je sais bien qu'avec pattern keeper bon on sait où on est mais même ah ouais elles ont des fois 10 20 20 fils même plus qui pendouille non je peux pas c'est impossible je sais pas vous si la méthode parking ça vous plaît ou pas dites le moi donc voilà bon ça avance doucement mais sûrement du coup j'ai quand même moins de broderie à vous montrer cette semaine mais bon ensuite ça c'est quoi non ça c'est tu là j'avais pas le faire cette semaine oui j'ai avancé mon petit dragon alors lui il est je le fais sur en pdf donc sur l'ordinateur mais le pdf j'ai pas su le rentrer dans pattern keeper donc quand même que de temps en temps je cherche où j'en suis donc voilà là j'ai commencé j'ai fait ici cette semaine tout le marron là j'ai commencé ici un petit peu aussi le livre voilà donc il prend forme mon petit dragon un petit peu à la fois il est agréable à faire donc j'aime bien je l'aime bien bon il ya des points arrière à faire je pense que là je vais commencer dès que j'ai fini toute cette partie là parce que vous voyez il reste des petits points à faire je vais commencer quand même les points arrière je pense pour pas tous les avoir à la fin parce que parce que ah il y en a parce que là du point arrière il y en a quand même je vous montre il ya quand même pas mal de points arrière à faire donc je vais les faire un peu au fur et à mesure je suis contente il avance qu'est ce que j'ai fait d'autre oui alors comment dire notre vilaine sabine qu'on adore de la boutique poussière l'étoile a sorti cette semaine alors malgré qu'elle est en congé elle nous sort les grilles elle est insupportable elle nous a sorti trois grilles gratuites sur sa boutique donc si vous allez sur sa boutique vous pourrez retrouver les grilles ou si vous allez sur son groupe elle les a mis également en fichier sur son groupe je vous mets la photo des trois grilles voilà qui sont plus aussi belles les unes que les autres mais moi j'en ai choisi une j'avais dit que je ne commencerai rien j'avais dit que je commencerai rien mais là je vous jure c'est pas ma faute c'est pas du tout ma faute c'est de la faute à sa mine voilà j'ai commencé le bouddha bon un petit peu j'en suis à ben j'ai commencé seulement mais donc j'ai fait 345 croix voilà et voilà c'est mon départ bon pour l'instant on voit on voit pas bon chose mais il ya quand même 345 croix alors là vous voyez bien la couleur je l'ai fait sur une toile et amine bien sûr 12 12 points 12 12 1,6 fils voilà je vais y arriver et donc c'est une toile bleu enfin plutôt bleu ciel que j'ai eu à la maison du canevas alors elle était prévu pour un autre ouvrage celle là mais bon ben du coup le bouddha bleu devait être sur une toile bleue pour moi voilà donc voilà de la faute à sabine j'ai commencé une nouvelle broderie et on pouvait pas passer à côté il est trop beau son bouddha les autres aussi un mais bon les autres sont plus modèles divers comme je vous avais dit un peu ce qui est à part le salle du nouvel an ça y est je commence à bailler qu'on commence donc ici le premier janvier tout ce qui va être grouderie sur le thème de l'hiver de noël tout ça c'est terminé pour moi pour l'instant donc voilà une broderie de plus mais bon et agréable à faire donc comme toutes les broderies à sa vie je vous remettrai le lien de sa boutique en barre d'infos et le lien son groupe également en bas alors j'arrive plus fermé j'ai pas du moins sinon je vais craquer ma ferme et très clair et j'ai avancé en un peu là par contre je sais je compte pas les points je sais pas combien j'en ai fait excusez moi mon estampé voilà alors j'ai avancé cette partie là voilà je vous l'ai dit celle là elle avancera doucement je la fais qu'une fois par semaine enfin comme toutes les autres le lien et celle là je la fais que le dimanche donc voilà petit à petit l'oiseau fait son nid c'est ce qu'on dit hein c'est ce qu'on dit donc voilà donc voilà et le troisième jour j'étais pas trac j'ai même cru que j'allais avoir la crève j'étais mais courbaturé mal à tête j'étais vraiment pas bien du tout et du coup j'ai pas pu excusez moi vous filmer de nouvelles vidéos je vous ai mis en ligne celles que je n'avais pas encore mises en ligne il doit encore m'en rester une ou deux je crois mettre en ligne donc voilà mais bon vous avez tous été super gentil vous m'avez mis tous des gentils messages quand je vous ai prévenu que c'était pas la forme donc voilà alors niveau broderie ben c'est tout voyez je te j'avais dit je sais plus où j'ai mis mon papier ah il est là peut-être non ah c'est pas vrai ah mais voilà non c'est pas celui-là maman j'ai perdu mon papier bon c'est pas grave euh oui parce qu'il y a quand même ah mais non attendez j'ai pas fini de vous montrer j'ai terminé une poitrine oui alors elle est où elle est où elle est où attendez je cherche après je me fatigue toute seule donc voilà voilà alors elle n'est pas repassée encore elle n'est pas encadrée elle n'est pas voilà mais là voilà ma broderie météo de jardin privé alors comme je faisais j'avais fait des petits changements moi j'ai pas mis le nom de ma ville mais j'ai marqué jardin météo voilà et ici je plier ce sera mieux ici normalement on devait y mettre euh enfin le thermomètre j'allais dire voilà la jauge des températures et donc moi j'ai mis ceci en route vers 2024 voilà euh je m'aperçois que mon ah si si ça va c'est parce que c'est monde euh donc j'ai mis en route vers 2024 euh je vous avais expliqué aussi qu'il manquerait deux pétales donc voilà ils sont là mes deux pétales ça celui-là c'est le 30 décembre et là le 31 décembre alors noël je me suis pas embêtée euh euh j'ai fait un n voilà j'ai brodé un n là j'ai brodé un hache pour l'hiver euh ensuite qu'est-ce que j'ai rajouté encore euh ici alors bon elle ressemble pas trop à une citrouille mais bon j'ai brodé une citrouille euh euh pour la pour halloween et j'ai brodé le à l'hiver et là j'ai brodé un a parce qu'en plus le jour de l'automne bah c'était le cœur de la fleur donc je l'ai mis là voilà j'ai fait un a pour l'automne et j'ai brodé toutes mes perles du coup aussi à mes fleurs voilà 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 donc elle est finie euh j'ai plus qu'à bon là la repasser un petit peu bon malgré qu'elle est pas très chiffonné mais il faut que je la repasse parce qu'il y a quand même des des petites croix des petits traits fait au au stylo friction donc avec le frère passé ça va partir euh et après lui trouver un cadre voilà donc je suis contente une broderie de plus de terminer donc celle là de se terminer elle se termine normalement bah aujourd'hui hein 31 euh mais bon j'ai triché un petit peu j'ai terminé euh bon j'ai pris la prier euh je l'ai terminé donc euh ce matin donc samedi euh euh c'était pareil hein euh donc voilà donc celle là elle va rejoindre euh euh la broderie black work que j'avais terminé que je vous avais déjà montré qui attend d'être euh encadré elle j'ai lise à son cadre donc je vais lui faire certainement cette semaine et elle il faudra que je vois pour lui trouver un cadre euh euh mais bon il faudrait un carré peut-être mais chez action il y a plus de grand carré euh donc euh ils font que des rectangulaires c'est bien dommage ah bah non je vais la mettre non je vais la mettre là donc voilà voilà niveau broderie bah c'est tout euh euh je n'ai pas encore brodé la fleur du mois puisque la fleur du mois commence au mois de janvier hop euh euh alors euh cette fois ci ben euh euh je vais commencer un alors celui-là n'est pas terminé de carnet mais il me servira pour euh euh faire des des petites annotations faire des des petits grévouillages quand j'ai besoin de faire des grévouillages tout ça euh je vais pas le jeter par contre j'attaque mon nouveau planner cette semaine je vous l'avais montré hein il fait 2024 2025 parce qu'il va jusqu'en euh jusqu'en, 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 jusqu'en j'ai déjà euh euh à noter des petites choses euh euh bah pour lundi le c'est le début du salle du nouvel an voilà donc je voulais cette semaine je je vais filmer ça bah aujourd'hui et on l'a je l'attaque en broderie lundi euh mais je vais le préparer aujourd'hui euh donc le salle du nouvel an sur le thème de l'hiver ou de l'automne moi j'ai choisi l'hiver il y a le début du salle alors celui-là moi je le brode pas parce que je l'ai déjà brodé il y a quelques années début du salle d'une de mes créations euh peinture de brodeuse voilà et c'est le début de la couverture météo 2024 en sachant que vous allez voir que moi j'ai toujours pas terminé ma 2025 mais c'est pas grave euh je vais commencer ma 2024 et entre deux je je rattraperai ma 2023 voilà alors j'ai décidé pour ma couverture météo 2024 je voulais faire des carrés de granit je me suis dit euh non je vais faire le point de granit par contre euh mais euh comme mon ancienne vidéo euh vidéo n'importe quoi mon ancienne couverture euh euh je vais faire un point de granit euh comme ça ce sera un rang par jour pas un aller-retour ça me fera 40 par jour euh euh je sais pas encore si je sais pas si je vais faire 200 en maille encore ou euh 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 si je fais euh 150 150 miles je verrais ça c'est en faisant ma chaînette que je vais voir ce qui est ce qui va me plaît donc voilà j'ai commencé à noter des choses sur mon carnet euh euh j'ai quand même marqué aussi euh euh de proposer un échange d'ATC de Saint Valentin ça y est c'est fait c'est un euh euh donc les personnes vont connaître le nom de leur binôme euh euh ici deux trois jours euh euh donc ce sera un ATC de Saint Valentin et en parlant d'ATC d'ailleurs je vous montre tout de suite euh l'ATC que j'ai fait euh euh sur le thème de Noël euh euh c'est pour un échange sur mon groupe également voilà donc je vous montre je vous ai mis plusieurs photos pour vous montrer l'ATC euh euh pour vous montrer l'ATC euh 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 que j'ai envoyé à ma binôme euh donc euh euh c'est le modèle je l'ai pris dans un de mes dans une de mes revues anglaises et si je me trompe pas c'est dans la dernière que j'ai reçu de revue euh 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 donc euh le modèle venait de là et je l'ai brodé euh sur une toile étamine mouchetée que j'avais eu à la boutique poussière d'étoiles voilà donc là maintenant euh euh il va y avoir l'ATC de la Saint Valentin donc euh euh ça on va voir alors je j'ai pas encore décidé si moi je le fais je propose des choses mais des fois je le fais pas moi par manque de temps sûrement euh euh comment euh 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 qu'est-ce que j'ai fait ah oui non j'ai marqué un truc mais pas la bonne place euh euh ouais des fois je propose des trucs sur le groupe mais moi je les fais pas par manque de temps donc voilà euh euh d'ailleurs je suis inscrite à un sale euh euh qu'une de mes modératrices a mis en place euh euh d'ailleurs je n'ai encore rien préparé si tu passes par là donc voilà donc ce carnet euh ce planeur hein puisque là ils disent bien c'est un planeur euh va me suivre donc pendant un an un an et demi pour y noter ben toutes mes petites choses là que je fais que je vais vous montrer en vidéo etc maintenant on va je vais vous montrer le coloriage alors j'ai rattrapé mon retard hop viens là toi donc je vous rappelle qu'avec euh euh qui je fais un coloriage en duo et euh euh c'est extrait du livre fairy euh euh célébration euh célébration de clara markova voilà et on avait choisi de faire ce modèle voilà alors attendez j'espère voilà donc là il nous reste pas grand chose à faire hein il nous reste les souris le petit jouet là en forme de chat un chat bascule on va dire euh il y a les deux framboises là que j'ai pas faites mais que je ferai et voilà alors j'ai fait mon fond euh 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 au pastel alors il y a des choses qu'on voit pas moi je le vois mais je pense pas que vous verrez alors est-ce que vous arrivez à voir que j'ai mis du brillant sur les rubans un petit peu voilà un petit peu comme ça vous voyez là aussi le gros ruban donc euh euh je l'ai fait avec des feutres pinceaux de chez action euh à paillettes voilà je les avais déjà depuis euh deux ans au moins au moins mais je m'en servais jamais donc bah là c'était l'occasion mais comme ça on voit bien c'est en vrai c'est joli je me suis servi aussi d'un blender pour unifier mes certaines de mes couleurs non voilà j'aime bien en fin de compte la semaine la fois dernière je disais bon je suis pas je suis pas très fan de mon coloriage mais là bon ça va ouais donc il reste les souris donc la semaine prochaine il sera terminé hein euh on va faire le petit tableau là et puis les petits animaux qui restent voilà bon moi il me restera les deux framboises à faire je vous mets le celui et minky voilà ça son dessin elle passe en coloriage et je vous mets le mien également à côté mais ça j'aime beaucoup le sien également il est très joli oui la semaine prochaine il sera terminé c'est bon voilà je vous remets encore une fois donc voilà alors maintenant il nous reste vous voyez je vous ai dit la vidéo sera moins longue aujourd'hui je pense c'est même sûr je vais vous montrer maintenant le tricot et le crochet avant je vous montre vous avez pu voir et en plus j'avais reçu en double vous avez pu voir que j'avais reçu cette trousse voilà et j'ai rangé dedans ben tout ce que j'avais presque tout il me reste deux ou trois paires d'aiguilles à m alors attendez je vais me baisser peut-être un petit peu ce sera mieux voilà comme ça regardez pas mon gros billou voilà tout ce qui est aiguille circulaire alors là c'est tout ce qui est muni 40 cm là c'est pour les chaussettes c'est 25 cm là c'est un câble supplémentaire mais 20 cm là par contre c'est un câble de 1,20 ça c'est un câble de 60 cm ça c'est une petite règle que j'avais en même temps que la pochette je crois là des câbles mais il m'en manque il doit m'en manquer ouais c'est pour ça je le dis j'ai pas encore tout mis parce que je sais que j'en ai des verts mais bon je vois qu'ils sont pas là ici j'ai mis toutes mes aiguilles alors vous voyez par contre c'est ça c'est un peu les poches sont un peu grande bon je vais y arriver vous croyez il en manque encore une je pense que je vais mettre dans le fond quelque chose pour bloquer voilà donc là ce sont mes knaï pro c'est ceux en bois voilà là j'ai un knaï pro mais en métal mais j'aime moins j'ai déjà essayé je trouve que ça accroche plus et de l'autre côté donc là j'ai encore envoyé j'ai plein de trucs en circulaire mais je m'en sers pas là c'est des fixes on aime un mètre là c'est des fixes en 80 cm et là c'est des fixes en 80 cm les 2,75 là c'est des deux les deux là des trois là c'est tout le petit accessoire bon et là j'en peux rien donc voilà vous allez me dire bon il n'y a plus qu'à s'en servir un jour peut-être voilà mais sinon elle est chouette comme tous voilà puis d'autres alors couverture alors en plus j'attendais cette semaine ma commande de laine de chez hobby pour ma couverture météo de 2024 et je n'ai pas reçu encore bon ça va c'était surtout des des pelotes pour le température froide mais j'en avais quand même dedans pour les températures moyennes et que j'ai changé couleur par rapport à celle là alors voilà ce que j'ai fait donc là je suis arrivé à je suis arrivé au 23 octobre oui encore du rattrapage à faire où j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 j'ai fait 7 jours donc 14 ans mais bon j'ai encore donc une grosse semaine d'octobre à rattraper et puis tout novembre et tout décembre mais bon ça devrait ça devrait aller un petit peu à la fois par contre l'autre je vais essayer de m'y tenir pour pas avoir du retard comme j'ai eu cette fois ci je vais le sortir tous les jours pour pour pas me mettre en retard parce que une fois que vous êtes en retard c'est galère après pour rattraper alors en tricot en tricot allez oh là là j'ai deux mains gauches aujourd'hui j'ai commencé le devant de mon pull camionneur voilà donc tout le bas de côte est fait voilà donc là il ya 16 ans donc c'est des côtes de 1 de renvers un endroit donc maintenant je vais commencer le jersey et le motif mais ça va ça avance vite un là je les fais en encore moins en deux heures quand même mais bon je pense que ça va vie donc voilà pour mon pull camionneur le devant est attaqué donc je me remette un sac plus grand ce que ça va pas ensuite donc j'ai oublié de vous dire le le camionneur s'est fait avec la laine coq en ligne de bergère de france ici le devant du pull de chouchou un débardeur donc lui je vous l'avais dit il avance doucement mais sûrement là il n'y a pas d'urgence donc je suis pas à me courir pour le faire donc voilà ce que j'ai fait cette semaine ni chouette bien la couleur ont pareil il avance doucement mais sûrement mais mon lui c'est une ça va une mare de jersey donc ce n'est que du jersey en plus c'est en aiguille fine c'est du 3 si je me trompe pas alors c'est écrit où ah voilà oui c'est ça c'est du 3 donc c'est fin ça monte moins vite mais mais ça va c'est top et le dernier tricot il avance bien également c'est mon plus fils d'art là je suis allé au bout de ma pelote faut j'en ai une donc j'arrive aux envanchures à bientôt l'audio je disais il me restait à peu près dix centimètres mais non je m'étais trompé il fallait pas compter les côtes donc voilà j'ai encore à peu près ça à faire pour arriver aux envanchures voilà où j'en ai vu ce que j'ai fait cette semaine et en plus la voyez le la couleur on dirait que c'est un petit peu chiné c'est du lin mais on dirait qu'il ya un petit peu de de reflets enfin de oui du chiné un petit peu ça va mon jersey régulier quand même fait des marres de jersey les mers plutôt les océans de jersey et voilà bon j'espère le finir avant l'hiver quand même n'est bon je suis que sur le dos là donc voilà on a fait le tour une petite heure je suis désolé mais bon j'espère pouvoir vous montrer la semaine prochaine plus de chose je n'y aura déjà la deuxième couverture il y aura le salle du nouvel an donc ce sera une broderie en plus il y aura la broderie fleur du mois voilà j'aurais également commencé les couleurs de ma maison météo pour les températures qu'est ce qu'il y aura puis après je vais avancer sur mes broderies donc ma carotte améliorant le salle hall forest également seule salle de julia puisque là on sera en janvier donc j'aurais commencé qu'est ce que je vais encore faire bon je vais faire la tc mais je pense que je vais la faire quand même la tc mais je pourrais pas vous la montrer tout de suite je vous la montrerai quand je ma binôme l'aura reçu et non l'autre salle ça commence en février mais il y aura la préparation de la toile j'ai encore rien préparé d'ailleurs mais bon ça va on fait le 1er février donc j'ai le temps voilà moi je crois que j'ai fait le tour je crois qu'il y aura tout ça fait alors ce que je vais faire c'est essayer de faire au moins 250 croix 250 à 300 croix sur chaque ouvrage dans les broderies de sabine alors il y aura la grenouille il y aura le bouddha il y aura le sale mystère ensuite donc je vais il y aura mon petit dragon mon lit point carotte donc là je verrai si je suis raison le feuillage ou si je commence à broder la rousse le reste de la recette et ensuite c'est quoi ça non ça c'est la grenouille ça c'est le hall forest ah oui il faudrait que je fais ça également marque page c'est pour le montrer à une boutique qui me l'a donné en parrainage en partenariat pardon donc je le fais vous pourrez voir également bon au moins un encadrement sur les deux parce que ça m'étonnerait que j'ai le cadre pour pour la broderie météo tout de suite je voudrais également commencer ma mon lapin ballerine que j'ai eu à action pour mon noël donc au crochet on verra là vous allez voir aussi du dp du coup la semaine prochaine du coloriage ce sera normalement la fin du coloriage j'essaierai parce que j'ai reçu que je vous ai pas encore montré mais je vais faire la l'unboxing cette semaine j'ai des diy en diamant painting à faire alors ce qui est rigolo donc j'ai reçu des diy mais dedans la boutique m'a mis d'office également un set de dessous de verre chouchou m'a dit non pas les dessous de verre mais bon cela on va les mettre de côté pour l'instant parce qu'ils sont sur le thème de noël voilà tout simplement donc on les fera au moment de noël on verra à ce moment là donc moi j'ai des diy à faire et puis je crois qu'on a fait pour un oui c'est déjà ce sera déjà une bonne 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 semaine de rempli et à chaque fois je le dis mais il faudrait que je bobine que je bobine mes fils et je trouve jamais cinq minutes pour le faire donc là j'ai encore aussi mon bocal à faire j'ai pas vu tout le temps c'est le bocal du fils de lumière comme celui de cette année alors voyez le mien là il est bien plein tous les déchets fils de toute l'année alors j'ai mis en place également une grille toute simple c'est juste des carrés des carrés de 5 points sur 5 pour qu'on brode avec des restes de fils que l'on a dans le bocal pour qu'on garde comment je peux dire un patchwork des couleurs qu'on aurait utilisé sur l'année alors il y en a qui ne le feront pas parce que m'ont dit qu'ils allaient à l'économie sur leurs fils donc il reste pas rien pour faire une croix moi par contre je suis pas du tout économique sur mes fils donc je peux faire donc je verrai quand est ce que je commence mais ça c'est pas urgent puis voilà je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine je regarde autour de moi mais ouais je pense que c'est bon là cette semaine je vais perdre aussi une heure ou deux parce que je vais démonter mon sapin tout remettre en place enfin quand je voulais laisser jusqu'à la fête des rois puis bon j'ai dit ça ça sert ça sert pas toi rien façon nous là où j'habite il n'y a aucune décoration de noël de mise par la mairie à part un vieux père noël qui rajoute tous les ans sur un rond-point et puis un deux trois bricoles sur deux ronds-points mais non c'est super triste il n'y a aucune illumination nulle part dans la ville donc voilà et puis mon sapin c'est bon je l'enlève maintenant d'ailleurs ma belle fille a déjà enlevé le sien aussi je crois qu'elle l'a enlevé le lendemain ou sur le lendemain de noël donc voilà bon bah de façon si j'ai des cheveux d'autres choses je vous montrerai bien sûr ouais j'ai réfléchi mais non ouais j'ai deux trois trucs à terminer enfin ouais j'ai mon toujours mon toast à l'oeuf frit à finir j'essaierai de me mettre dessus si je peux on verra excusez moi mais ça dépend aussi de mon état de fatigue parce que bon ben je suis un peu plus au ralenti là bon j'essaye de papoter pour rallonger la vidéo mais là j'ai plus rien pour rien à dire et ça m'embête de vous avoir fait une heure de vidéo mais bon aujourd'hui vous aurez peut-être des choses à faire avec le nouvel an enfin le réveillon du nouvel an et je vais faire la transition justement en vous souhaitant de passer un excellent réveillon de nouvel an que je veux dire comme j'ai dit à noël soyez prudents sur les routes on fait pas de bêtises sinon ben on dort là où on est moi ça va je suis déjà sur place comme comme pour noël nous on fait rien enfin nouvel an encore moins parce que on a horreur de ça donc ça va être petit souper amélioré télé dodo avant minuit voilà téléphone éteint surtout mais toute façon c'est très 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 rare que je reçois des que l'on reçoit des messages que sera noël ou à nouvel an déjà noël on en a aussi aucun donc pour moi comme ça c'est clair les nouvel an on recevra encore moins donc je suis tranquille donc voilà ben écoutez je suis désolé de vous avoir fait une vidéo aussi courte aujourd'hui mais je me rattraperai la semaine prochaine promis juré moi en attendant je vous souhaite encore pour ce soir un excellent réveillon et un bon passage dans l'année nouvelle voilà mais je vous ferai une vidéo demain pour vous souhaiter mes voeux et j'avais un truc à dire mais je trouve que c'est pas grave je vous le dirai sur notre vidéo allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous